J'ai collé la liste des tâches sur mon ordi portable. Voyons ce qu'il me reste à faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avec Charlotte, on a lancé un club de lecture où on lit les polars les plus trash et après, on s'explique à quel point on les aime. Ah oui, il faut que j'ajoute le score de la partie d'hier. Cette partie m'a épuisée. En même temps, elle m'épuise toute. Une partie à la fois, je t'aurai. Et bim, Gabe. On est quasiment ex aequo. Les petits nouveaux, je vais vous trouver une maison. Il m'arrive de me planter devant. Et de raconter des ragots sur moi. Eh, le ninja. Je viens à peine de la remplir. Ça commence vraiment à avoir de la gueule. Et c'est pas fini. On dirait qu'ils se font justice eux-mêmes. Voyons ce qu'Étan fera de ça. Back-sit bingo. Pourquoi ça me dit quelque chose ? Oh putain. Mais... C'est... Cachia, Cachia ! Cachia ! Cachia, 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 Cachia ! La légende raconte qu'il y a bien longtemps de ça. Ce porte-manteau accueillait les vestes de plus d'un employé. Je sais toujours pas ce qui fait ce drôle de bruit dans ma caisse claire. Je sais toujours pas ce qui fait ce drôle de bruit dans ma caisse claire. Cachia, Cachia ! Reprends-toi, Misty. Oh là là, j'arrive jamais que vingt ans trop tard. J'ai peut-être un poil surestimé la demande pour ces t-shirts. Je m'arrêterai que quand tu seras totalement couverte d'autocollants. Dis le canasson, tu savais que les ours en guimau sont faits avec des sabots de cheval ? Cachia, Cachia ! La campagne est sur pause en ce moment. Oh merde, il faut que je la rende à Gabe. Je l'ai trouvé dans un coin, j'espère que les câbles sont encore en état de marche. Il y en a été impressionnante dedans. Bien sûr, Fiona voulait être un barde, évidemment. Il faudrait vraiment que j'arrête de piocher mon apport calorique quotidien sur cette table. J'ai beau nettoyer le frigo, j'arrive pas à faire partir l'odeur. C'est composé à 95% d'emballages de Twizzler. J'espère que la personne qui l'a utilisé en dernier n'a pas oublié de dépointer. Tu sais, on n'a pas de quoi payer 15 ans d'Eursup. On est tombé bien bas. Je me retrouve à soudoyer ma chatte avec de la drogue. La country, c'est un mélange de cœur brisé et d'alcool auquel on ajoute un violon qui tue. La country, c'est un mélange de cœur brisé et d'alcool auquel on ajoute un violon qui tue. J'ai déjà essayé de lui frotter le ventre. Malin, non ? La steflexion. Au lieu de la sélection, c'est la faute de Ryan. La première étape de mon plan démoniaque pour corrompre la jeunesse. Les cours de cuisine de Betty ont eu beaucoup de succès grâce à ce panneau. Je devrais prendre ma commission au risotto. J'ai traîné ce gros fauteuil jusqu'ici et je n'ai même pas encore fait la sieste dessus. Où va le monde ? Le mec s'est installé là pendant trois heures. Il n'a rien acheté. En revanche, il m'a laissé tout ce bordel arrangé. J'ai perdu 20 ans de mobilité lombaire en utilisant cette putain d'antiquité. Ryan m'a dit que la loi de l'Etat exigeait que chaque commerce ait des plantes et je n'arrive toujours pas à savoir s'il montait ou pas. Je n'arrive toujours pas à croire qu'on vende encore des BD. Bravo à Tainor d'avoir réussi à susciter autant d'intérêt. Tant que les groupes continueront à sortir des disques physiques, je continuerai d'essayer de les vendre à des clients physiques. Je vais les faire encadrer. J'ai honte de l'avouer mais Jay est notre meilleur candidat pour l'instant. Je regarde juste les autres possibilités. J'ai honte. J'ai honte. Je gagne va l'instant. J'ai honte de l'étranger. J'ai honte du bien. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. Je veux toi. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. Sous-titrage ST' 501 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 N'empêche, comment devenir un inspecteur en bâtiment inclut 10 amorces de journal personnel et agressif. Je trouve ça génial. Ici Steph. Ah ! Alors, ok. J'ai besoin de ton aide. J'ai des ennuis avec les RH. Qu'est-ce que t'as fait ? J'ai fait une connerie. Je parlais de salle de gym avec une collègue. On parlait de travailler nos jambes et elle a dit qu'elle voulait se concentrer plus sur le bas de son corps. Je le sens mal. Et qu'est-ce que tu lui as dit ? Bah, je lui ai dit que ses fesses étaient très bien comme ça et qu'elle avait pas de soucis à se faire. Ce qui était très con. Sandek, non mais quelle idée de parler des fesses de ta collègue. Je sais bien, mais est-ce qu'on est vraiment obligés d'en faire tout un plat ? Je suis vraiment pas comme ça. Sérieusement. Mais je flippe maintenant. Est-ce que tu peux me dire ce qui va se passer avec les RH ? Je vais voir ce que je peux faire. Dix. Le chiffre le plus fade du dé. Une discussion avec les RH. Le dé ne met pas des masses. Alors, qu'est-ce qu'il mérite ? Meurs-voilà. Prêt à faire face aux conséquences de tes actes ? Allez, comme ça on n'en parle plus. Ta rendez-vous avec les RH dans une salle d'attente, assise sur une chaise en plastique. À côté d'une affiche « Accrochez-vous », tout droit sorti des années 80. Pendant 45 minutes intenses, ils te font répéter la politique contre le harcèlement sexuel de ton entreprise. Et ils finissent par décider... Que tu dois lui présenter des excuses. Tu es sûre de toi ? Parce qu'elle a ri et elle m'a remercié. Mais c'est ses collègues qui ont décidé d'en faire toute une histoire. T'es sérieux, là ? Je suis désolé, mais c'est juste que tout le monde se comporte comme si j'étais devenu un pervers tout à coup. C'est bon, détends-toi. Personne n'a dit que t'étais un pervers. Je sais que t'as pas essayé de la mettre mal à l'aise, mais clairement tu l'as fait. Alors au lieu d'aller raconter à un DJ de radio que t'as fait une connerie et que tu es un mec bien, pourquoi tu le prouverais pas en allant t'excuser ? Ouais. Ouais, t'as raison. Si t'as d'autres questions, adresse-les à TRH. Merci d'avoir appelé. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 pour afficher de plus jolies couvertures. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Allez, Gingrich ! Merci d'avoir appelé K.R.City. Vous êtes à l'antenne avec Steph. Salut. Bonjour. Je... C'est la première fois que j'appelle, alors... Pardon si je me trompe. Hé, t'inquiète pas. Impossible de se tromper ici. Dis-moi juste ce qui te préoccupe. D'accord. Merci. Euh... Je faisais partie de l'équipe de foot du lycée l'an dernier, puisque les équipes de loisirs s'arrêtent à 16 ans. Et il y a une fille dans l'équipe. Elle est, je sais pas, horrible. Je sais bien que je suis maladroite, des fois. Je suis pas une fille, genre, cool. Mais c'est pas une raison pour qu'elle me torture comme ça. J'ai pas envie d'arrêter de jouer. Le foot, c'est la seule chose que je fais vraiment bien. En fait, ce que je veux savoir, c'est... Je veux me défendre. Mais... Est-ce que ça va bien finir ? Ou est-ce qu'il vaut mieux que je m'arrête ? Ça... Ça craint vraiment. Laisse-moi voir un peu. Boum ! 16 ! Il n'y a rien de pire que les harceleurs. Surtout quand ils vous gâchent ce que vous aimez le plus. Qu'est-ce que je lui dis ? Elle a fait un bon score. Bon. Prête à découvrir ton avenir ? Oui. Alors ? Pendant un moment, tu peux que t'accrocher. Et c'est terrible. Elle te fait vivre un enfer. Mais un jour après l'entraînement, tu la retrouves... En train de chialer comme un bébé derrière les gradins. Tu y vas à contre-cœur, mais tu peux pas t'en empêcher. Tu lui demandes ce qui va pas. Une minute plus tard, elle te raconte toute l'histoire de sa vie. Toutes les petites blessures qu'elle a accumulées. Et tu t'aperçois... Qu'elles ressemblent beaucoup aux tiennes. Ça a l'air... Presque impossible. Je sais. Et c'est ce que tu te dis. Alors même que votre conversation passe la barre des deux heures. Au bout du compte, vous finissez par devenir inséparables. Et votre amitié soude toute l'équipe. Ouais. Ça a l'air bien. Mais... J'y crois pas vraiment. Sans vouloir te vexer. Eh ben... Si ça peut t'aider... J'ai connu ça. C'est vrai ? Ouais. Au collège, puis au lycée. J'ai même songé à déménager pour que ça s'arrête. Les gamins, comme cette fille dans ton équipe, ont du flair pour repérer les différences. Ils sentent quelque chose de bizarre et ils sortent les crocs. Mais si t'arrives à trouver ce qui te rend différente, que tu te l'appropries, que tu t'en armes, tu leur enlèves des munitions et tu les prends pour toi, ils se retrouvent complètement désarmés. Pour moi, ça a été mon coming out. Pour toi ? Qui sait ? Mais ta différence est ce qui fait que tu te déchires. Tu peux me croire. Merci, Steph. Ça m'aide. Vraiment. De rien. Et merci d'avoir appelé. Autre jour, même merde. Sous-titrage Société Radio-Canada Tant que les groupes continueront à sortir des disques physiques, je continuerai d'essayer de les vendre à des clients physiques. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vraiment pas le moment pour ça. Plus qu'une chose à faire, autant m'en débarrasser. J'arrive pas à m'imaginer travaillant dans ce magasin en pleine Beatlemania. Je me demande combien de temps il a fallu pour que les relents de Lac et de Jack Daniel s'évaporent du magasin. Oh là là ! Ça devait être compliqué d'être un goth à la mode dans les années 90. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Non, Ryan, ça veut dire les joueurs restants qui ont aussi fait éclore un œuf de dragon, évidemment. ... 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